... Longtemps victime de la qualité de ces infrastructures routières, Jigenshore est aujourd'hui au centre d'un vaste programme lancé par l'État dans le cadre de Promovil. Il s'agit de renforcer la voie urbaine à travers la construction de routes. Nous avons parcouru les routes qui sont concernées. C'est essentiellement la route qui va de Lévesier et qui va jusqu'au quartier Boucotte, qui passe par le Nightclub Sia. La route qui va de Colobane, de l'ancienne Sonadis, et qui va se jeter dans les rizières. Nous avons beaucoup de projets. Ensuite, le Boulevard Alpha, de Lignane jusqu'au dispensaire de Koboda. Et cela jusqu'au mur de l'aéroport. Et ensuite, cette route qui est très importante et qui va du boulevard des 54 mètres, qui traverse pratiquement tout le quartier de Cagnaland et qui vient se raccorder avec la blételle de Duboc. Ce qui nous permet de désenclaver totalement cet axe-là. Mais il faut dire qu'en dehors des routes qui seront faites, en pavé, je pense, Mme So, et qu'en dehors des routes, il y a beaucoup d'aménagements qui sont prévus. D'abord, il y aura l'éclairage public, il y aura l'assainissement, mais aussi la réhabilitation de certains jouvoirs. Au total, 15 kilomètres de routes seront construites pour un coût global de 75 milliards de non-fonds. Dans la commune de Ziegenchor, il est prévu la réalisation de 5 kilomètres de voirie. Donc dans la première phase du programme. Il y a une deuxième phase qui est prévue dans le cadre du programme, qui comprendra la réalisation de 10 kilomètres de voirie. Donc nous sommes venus avec la Banque africaine de développement, qui est en charge de la réalisation de ses premiers 5 kilomètres, pour faire le tour des axes qui ont été déjà identifiés. Pour le moment, la BAD a autorisé le lancement des appels d'offres qui va se faire au courant du mois de novembre. Donc on va lancer les appels d'offres et on compte, début 2017, avoir l'accord de prêt avec la Banque africaine de développement et pouvoir démarrer les travaux. Ça suppose que quand on aura l'accord de prêt, on aura déjà les entreprises qui doivent réaliser le programme et on pourra démarrer les travaux. Ce projet, qui a été financé par l'État du Sénégal et la Banque africaine de développement, entre dans le cadre de Promoville, un programme qui a été mis en place par l'État pour développer la carte infrastructurale du pays, notamment l'intérieur du Sénégal. Le programme de modernisation des villes a été initié par le président de la République suite au lancement déjà du PUDC, mais qui intervient en milieu rural. Le président a pensé qu'il fallait également, au même titre que des programmes d'investissement de l'État devraient aller en milieu rural pour améliorer la mobilité, concevoir également un programme spécial destiné à la modernisation des villes. Et dans ce cadre-là, la ville de Ziegenchor a été choisie par le président de la République dans la phase test de Promoville, qui va être lancée sur une première phase de deux ans. Aujourd'hui, nous sommes venus accompagnés d'une mission de la BAD, la Banque africaine de développement, partenaire privilégié du Sénégal. Et sur Promoville, la BAD a été le premier partenaire à se signaler pour accompagner la mise en œuvre de ce projet. Sur la mise en œuvre, l'État du Sénégal a déjà consenti des efforts sur son budget consolidé d'investissement. La BAD vient en appui pour un financement de 75 milliards. Et le tout, sur cette première phase, devrait nous amener à avoir un programme qui va intervenir dans les 11 villes à hauteur de 115 milliards. Je voudrais remercier d'avoir le président et le comité de traité de la Jeune 5 de l'Odécaf de Ziegenchor pour m'avoir choisi de parrainer cette finale. Il faut dire que ça a été une très belle finale, il y a eu du monde, une forte mobilisation. Et ça s'est joué aussi dans le calme, la sérénité. Malheureusement, les jeunes n'ont pas pu terminer la finale parce qu'il se faisait tard encore. Et que finalement, on a reporté cette édition. Et on sait bien qu'ils m'en suivent. Alors, nous sommes très désolés de constater qu'aujourd'hui, il est impérial. Même, il est nécessaire d'installer de l'électricité dans les stades. Alors, le gouvernement est en train de faire des efforts. Je pense qu'il faut poursuivre ces efforts-là à l'état de sens d'avoir des stades aujourd'hui qui sont très fonctionnaires. Quand on parle de fonctionnalité des stades, c'est justement, non seulement il faut avoir un terrain bien clôturé, un terrain bien protégé avec des tribunes, mais aussi il faut accompagner avec l'électricité. Nous avons de l'espoir aujourd'hui que, tenant compte de la pression sociale, de ce que le gouvernement est en train de réaliser, parce qu'il y a seulement le président de la République a inauguré une centrale solaire. Je pense que la prochaine fois, ça va être dans la zone sud. Et je crois que ce sera l'occasion pour que l'état des autres communes puissent bénéficier de l'électricité dans l'état. Je pense que même les encadrés du mouvement, les responsables du mouvement de l'État en sont conscients. La plupart du temps, ils sont des enseignants et il faut rapidement qu'ils regardent les classes. Et la gestion de ces Naitans pose problème. Je pense qu'il faudrait avoir le courage de vivre et s'entretenir avec les responsables des Naitans pour que, désormais, on ait un calendrier maîtrisé. On ne peut pas continuer à jouer les Naitans en France, en janvier, finvier. Je pense que tous ces joueurs qui jouent les Naitans sont à 85% des élèves. Il faut permettre aux élèves d'aller dans le sport à l'éducation, mais le sport est organisé. Je ne veux pas dire que le Naitan n'est pas organisé, mais il faudrait qu'on puisse planifier dans le temps. Conformément à son slogan de Naitan qui se joue pendant la période de l'honneur, il faudrait qu'on arrive à jouer dans ce carcan horaire et permettre aux jeunes d'aller à l'école convenablement. Il faut dire que, c'est vrai, nous, nous sommes du Naitan, nous nous défendons le Naitan. Mais il faudrait qu'aujourd'hui, le Naitan se modernise. Au moins 59 personnes ont été tuées et une centaine blessées dans une école de police au Pakistan. Hier soir, vers 22h30, heure locale, trois kamikazes armés ont pris d'assaut un centre de formation de la police qui abritait 200 recrues. Il est situé à une vingtaine de kilomètres de Quetta, dans la province du Palouchistan, au sud-ouest du Pakistan. Une région en proie à des attaques menées par des insurgés séparatistes et plusieurs groupes djihadistes. L'attaque n'a pas été revendiquée, mais l'armée accuse un groupe islamiste allié des talibans pakistanais. La zone a été sécurisée après plusieurs heures d'échange de tirs. Les trois agresseurs ont été abattus. Que s'est-il passé dans le parc d'attractions Dream World, en Australie ? Une enquête est ouverte après l'accident qui a causé la mort de quatre adultes. Ils avaient embarqué à bord d'un radeau de six personnes qui descend à toute vitesse des rapides artificiels et leur embarcation s'est apparemment renversée. Certaines victimes, probablement d'une même famille, ont été écrasées selon des témoins. Les enquêteurs pointent du doigt le système de traction par courroie. Dream World, qui compte une cinquantaine d'attractions diverses, est le plus grand parc d'attractions d'Australie. Il est situé sur la Gold Coast, région touristique de l'est du pays. Un tiers de la jungle de Calais a été évacuée ce lundi, jour 1 du démantèlement du plus grand camp de migrants de France. Plus de 2300 personnes ont été transportées en bus vers des centres d'accueil provisoires à travers l'Hexagone. D'après le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, qui s'est félicité du calme de l'opération, un accord a été trouvé avec Londres concernant les 1300 mineurs présents dans le bidonville. Le Royaume-Uni accueillera tous les mineurs isolés présents à Calais, dont les attaches familiales en Grande-Bretagne sont établis. Et même au-delà, puisque les autorités britanniques se sont engagées à étudier des dossiers des mineurs non accompagnés, qui n'ont pas de liens familiaux, mais dont l'intérêt supérieur serait de rejoindre ce pays. Ce lundi, 45 bus ont quitté Calais. C'est 15 de moins que l'objectif que s'était fixé le ministère de l'Intérieur. Alors que les départs en autocar reprennent ce mardi matin, de nombreux migrants hésitent toujours à les emprunter. Si le nombre de récalcitrants est important, la campagne humanitaire risque de tourner à l'opération policière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada